On nous dit qu'il y a deux tireurs qui se connaissent bien avec Paul qui adepte de la volt et de mouvements aériens. Alors je sais pas alors ce qu'il faut savoir c'est que celui qui gagne va en finale et du coup est normalement théoriquement première série. Alors ça on verra ça. Normalement on va voir après parce que ça a l'air compliqué. Stop les deux tireurs et c'est Paul qui n'avait pas armé en premier. Alors on va peut-être avoir l'air familier avec les deux tireurs parce qu'on les connaît bien donc on s'en excuse ou pas. Attention aux trajectoires Paul. Kevin qui a beaucoup travaillé. Kevin qui s'entraîne énormément. Oui mais qui a une reprise. J'allais dire il y a eu une reprise mais non en fait tous les deux. Ah et Paul qui a lâché sa canne. Tous les deux tireurs ont aussi une reprise supplémentaire. Paul contre Chris et Kevin contre Benjamin. Donc en termes de fatigue en tout cas il n'y en a pas un qui est plus fatigué. Attention un problème de coiffe pour Paul. Problème de coiffe pour Paul. Et l'arbitre va arrêter. Le problème de coiffe. La coiffe s'était taillée. Tant qu'on s'arrête pas. C'est fait accrocher par la canne. Alors le mieux pour les casques de compétition c'est de coudre le velcro sur le casque comme ça le velcro ne peut pas partir et d'accrocher la coiffe sur le velcro. Le problème c'est que les coiffes sont un peu lourdes et elles ont tendance à partir. Très belle touche de Paul en jambes. On ralentit mais une rupture. Voilà les deux tireurs qui occupent le centre. Voilà Paul et Kevin qui a chopé Paul à la tête sur le parad riposte. C'était bien fait. Kevin qui est plutôt en attente parad riposte et Paul qui part de très très loin pour aller chercher. Alors c'est pas forcément du stress. C'est qu'ils se connaissent extrêmement bien et comme tu le dis, je pense qu'ils sont stressés. Je pense qu'ils ont beaucoup de pression tactique. Qu'est-ce qui va marcher ? On le ralente. Je ne connais pas ce geste. Il faut vraiment qu'on le demande. Qu'est-ce que je veux dire ces deux mains posées vers le bas avec les doigts. Je ne sais pas. Peut-être calmez-vous. Reposte. Faites des feintes. Il demande au tireur de descendre en fente. Voilà. Faites des feintes. Voilà. On voit ce qu'il faut faire. Si l'arbitre vous fait une remarque, Kevin vient de le faire tout de suite. Il fait une fente. On ne peut plus fendu pour bien montrer qu'à l'arbitre qu'il a bien compris et qu'il a pris en compte ses remarques. Il faut jamais se mettre l'arbitre à dos. Alors c'était un petit souci de Kevin. Au début, il était très frustré et très frustrable, on va dire. Il pouvait sortir un petit peu de son match de manière nerveuse. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Il prend... Il essaie de se contrôler. Beaucoup de feintes. Oh la belle feinte qui va chercher la germe. Belle esquive de Paul. Pas beaucoup de touches. Les tireurs qui tentent des choses. Parce qu'ils connaissent un peu tout le panel de l'adversaire. Ils savent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Petit changement de main sous le bras de la part de Paul. Les tireurs haute tentative de feinte. Et la touche en jambe bien parée par Paul. Voilà. Et la touche en bras. C'est un peu à toi, à moi. Et fin de la reprise. Alors forcément, les deux tireurs se connaissent. Ils savent qu'ils marchent, qu'ils marchent pas. Ils savent à quoi s'attendre. Ils s'y attendent et du coup, il ne se passe pas grand-chose. Les deux seconds connaissent aussi très bien les tireurs. Puisque Xavier aussi s'entraînent, enfin s'entraînent avec Paul et Camilo avec Kevin. On va voir un petit peu. J'essaie de voir ce qu'il se dit. C'est d'écouter les secondes. Et Paul qui n'est pas vraiment, enfin, qui n'est pas dans son style habituel. Qui est plus virgoltant normalement. Peut-être le match avec Chris a laissé des traces aussi. Oui, puis Paul avait arrêté un petit peu les entraînements. Il faisait beaucoup d'autres choses à côté. Et du coup, là, il a pu reprendre des entraînements, se libérer du temps pour préparer justement les championnats de France. Oui, il est beaucoup plus en forme. Il est beaucoup plus en forme et ça fait plaisir à voir. C'est cool. Et du coup, on va voir la deuxième reprise. Non, pas de remarque des juges. Alors que madame la présidente du CNCCB venait qui va nous faire un petit coup. Et la parade riposte s'est parée en même temps que ça ne comptera pas. Non, non, elle est passée. Non, je pense qu'elle est parée en même temps que la touche. En fait, les deux arrivent en même temps. Ah, problème de canne. Elle est cassée. Peut-être la canne de Paul. Ah oui, mais on voit que Bertrand Dubreuil n'est pas Aurélien Prudeau-Devigny. Oui, ça aurait été Aurélien. La canne aurait volé. Elle aurait coupé en deux sur son genou. Il aime ça, on le sait. Et ça nous amuse. Alors on aime bien un petit peu des arrivent. Ah oui, Paul a perdu. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit en oublier. Paul a perdu sa canne tout à l'heure. Il a fait un lâcher de canne. Aussi, oui. Là, il l'a récupéré en vol. Tout à l'heure, il l'avait lâché. Il suffisait que je le dise. Deuxième lâcher de canne. Allez, Paul, il ne faut pas lâcher. Deux lâcher de canne, ça fait beaucoup. Ça enlève les points, surtout dans un assaut où il n'y a pas beaucoup de touches. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais là, il y a très peu de touches qui ont été marquées. Oui, tous les coups sont presque parés. Ce ne sont pas des tireurs qui produisent beaucoup, mais ce sont des tireurs qui sont très efficaces. Donc là, il touche. Le petit ralenti qui a failli l'avoir. Je pense que ça s'est arrêté sur la manchette de Paul. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a juste au-dessous du poignet entre le bout de la canne et la main. Feinte de brisé, brisé. Et la main. Et la jambe arrière. Et la parade. C'était plutôt genou. Et principe de priorité. Parade de Paul. Touche en jambe arrière de Paul. Et Kevin qui ne respecte pas. Kevin qui essaye d'imposer un peu. Très belle anticipation. Il a considéré qu'il a été touché, attrapé du pantalon. Je n'ai pas vu. On ne l'entend peut-être pas entendu, mais il y a peut-être eu un ploc. Elle a été propre et nette. Il a essayé de le revoir en tête. Belle esqui. Faire attention avec ses esqui en dos. Ne pas vous bloquer. Et la très belle touche de Kevin en jambe arrière. Et la touche en tête. Ça commence à s'animer. Je pense qu'on va avoir une troisième reprise. Oui, ils vont tout lâcher dans la troisième reprise. C'est fini. Ça suffit. Amusons-nous. Taponnons dessus. En connaissant les deux zozos, on aurait pu aussi avoir une démonstration de manip. Mais bon, il faut respecter la compétition. On respecte la compétition. On est en demi-finale. Et ils ont lutté pour arriver jusque-là. Oui, on sait que c'était important pour eux. Beaucoup de faim. Et fin de la deuxième reprise. De lâcher de canne pour Paul, je pense que ça a un vrai impact. Oui, dans un assaut où il y a très peu de touches. On en a vu plus. On en a vu plus à la fin. Mais il n'empêche. Deux, ça fait beaucoup. Et pas de sortie d'air. Non, non, non. Deux tireurs qui restent au centre. Qui savent que c'est dangereux. On a vu juste avant avec David et Xavier combien c'était important de ne pas sortir de l'air. Les deux tireurs ont vraiment fait des efforts en chaque fois. Regarde, on le sait. Donc là, du coup, il n'y a pas eu de sortie d'air. Mais on a eu deux lâcher de canne. Deux points en moins par juge. Ça peut jouer en faveur de Kevin. Et surtout, ça donne du moral. Parce que votre adversaire qui perd des points comme ça, vous savez que tous existent. Vous savez que c'est des points enlevés. C'est des points sûrs. Voilà. C'est des points sûrs. Les restes, vous ne savez jamais si les juges ont vu pareil que vous. Vous êtes dans l'action. Eux, ils sont tous les côtés. On regarde. S'ils étaient dans le bon axe aussi. Des fois, des touches bonnes et valides, si vous êtes dans l'axe de l'arbitre, ça n'en est pas bien vu. Tout à fait. Et Paul qui a décidé d'accélérer. Voilà. On retrouve un peu son style avec des grands changements de main. Ouais, avec des changements de main et il a plu un petit peu. Il a un petit problème de dextérité. Le changement de main, c'est toujours dangereux. Vous pouvez perdre votre canne. C'est ce qui lui est arrivé sur le différence aussi. Et la touche en jambes, très bien faite de Paul. Voilà. Trajectoire. Et un peu autre là, la touche sur le genou de Kevin. Kevin qui essaye de baisser la tête. Touche en demi-volte sur un pied juste pour se retourner. C'était bien essayé par la porte de Kevin. Un changement de main acrobatique. Et la jambes arrière. Ouais, c'est pas mal fait. Ça... Petit avantage pour Kevin, peut-être globalement. Globalement. Allez, Paul. Allez, Paul, tu peux le faire. Oui, oui. Et la belle parade touche en tête. C'était très bien fait. Parade riposte. Tout le monde l'a vu. Et voilà. Et en fait, ça va commencer à faire beaucoup. Ouais, Paul qui fatigue un peu au niveau des mains. Et on voit qu'ils sont... Enfin, à travers le masque, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai vu, il commence à souffler, Paul. Ouais, c'est... C'est la première compétition. Il était pas aux internationaux, il me semble pas. Et du coup, première compétition depuis le Covid. Il était pas en forme aux internationaux. Et du coup, bah ça se comprend. C'est... Je pense qu'il est déjà extrêmement content d'arriver en demi-finale. Ouais, il fait un beau parcours. Ouais, c'est un très très beau parcours. Il va peut-être pouvoir jouer une demi-finale et quand même passer au pognom. Ouais. Bah, petite finale. Bah, s'il fait une petite finale, il faut qu'il gagne pour être sur le podium. Ah oui. Oui, pardon. Un moment d'absence. Un petit moment d'absence. Oh, le ralentis qui est passé. Un peu haut pour moi. Il est un petit peu trop près du genou. Un petit peu de toucher. Bah, je pense que là, Kevin peut essayer de contrôler. Il reste 30 secondes. Ou alors, il va tout donner. Très très beau. Merci. Merci messieurs. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime chez Paul. C'est un désarmement. Bordel. Je l'ai entendu. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime chez Paul. C'est ça qu'on aime voir chez Paul. Voilà, c'est cette canne de champagne. La canne de champagne. C'est trop bien. Paul est un tireur magnifique. Il est en forme. Oui. Et du coup, c'est... Guillaume... Attends. Je sais pas. Je sais pas si c'est Guillaume qui a gagné. C'est Guillaume qui a gagné. C'est Guillaume qui a gagné. Voilà. On est à vérifier. Excusez-nous. On finit. Ensuite, ce qui passe sur les deux airs. Des fois, on s'arrête pas un peu. Attention. Et manchette. Et puissance. Si c'était les anciennes... Voilà. Et Paul qui essaye de finir sur une volt sautée. Eh bien, merci messieurs. Merci. Un beau finish. Merci Paul pour ces... Merci Kevin. Je dirais que c'est Kevin qui... Je pense que Kevin passe. Mais... Le finish de Paul était spectaculaire et... Et on apprécie. Et c'est ça qu'on aime. Bien entendu, on garde toujours son masque. Pour saluer. Pour saluer. Parce qu'on est toujours en assaut. On est toujours en assaut. Voilà. On rentre. Je l'avais déjà expliqué. Mais on rentre sur l'air. On est civil. On salue. On rentre dans l'assaut. On met son masque. On finit son assaut. On salue. Et on sort de la zone de combat. Et on redevient civil. Et donc on peut enlever son masque. Parce qu'on a plus le droit de se taper dessus. Du coup, voilà le principe. Il faudra aller savoir le résultat sur l'air 2. Et s'occuper de la caméra. Merci Jocelyn pour ton dévotion. Et nous, on va attendre tranquillement les résultats sur l'air numéro 2. Et du coup, on va vous le chercher. Et Emilie Justine. On va vous chercher tout ça. Et on attend les résultats sur l'air numéro 2. Vainqueur. Donc c'est ce qu'on avait vu. Kevin Lovato. Vainqueur à l'unanimité. Ça me paraît tout à fait logique. Et la finale, ce sera avec Guillaume Klein. Qui a battu Mathieu Leblé. Et donc Mathieu Leblé qui se retrouve en petite finale. Contre Paul. Championnat de France. Contre Paul. Et du coup, on a une petite pause de 20-30 minutes. Non, c'est ça ? Je ne sais pas. Je vais aller demander. Demande la pause parce qu'ils vont détracer les airs. Pour retracer les airs centrales et tout. Très bien. Merci Jocelyn. À bientôt. Puisqu'o. Idée encore.